Bonsoir! Ici, t'en es à Little Big Cup dans Arneville, Louisiane. Au cœur du pays créolique adjoint. Où la langue française est vraiment importante à les enfants, mais... Quoi pour les adultes? On va raconter cette histoire ce soir. Cela veillez! Nos histoires. Notre langage. Notre peuple. Bienvenue à La VIA, une émission de nouvelles en français louisianais dans Louisiane, présentée par Louisiana Public Broadcasting et TéléLouisiane. Mon nom, Drake Leblanc de Lafayette, Louisiane. Et moi, je suis Caitlin Ogeron de Golden Meadow dans la paroisse Le Fouche. Ce soir, on va au campus d'immersion de Saint-Luc à Arneville, un nouveau centre culturel révolutionnaire qui commence à offrir des cours et des ateliers en français. Après une dizaine d'années de travail, il s'attend d'accepter aussi des élèves de français du monde entier. Dans quelques minutes, ici dans la studio, on a un représentant Mike Yuval. Il représente le même distingue de Saint-Luc dans la législature. Yuval est un des représentants qui parlent français et aussi soutient la langue française dans l'initiative d'éducation et de l'économie. Arneville est un petit village au bord des parois sans landry et sans matins et au croisement des Bayou-Tèches et Fusiliers. Comme beaucoup de villes sur le Bayou-Tèches, Arneville a une vive culture créole et cajien, passée de génération en génération. Mavis Arnault-Fugé, de 84 ans, est née et élevée ici et elle est devenue un défenseur principal pour la langue et la culture de la région. La vie, c'était tout en français. Tous mes voisins, c'était ça où on était. C'était des gens de la campagne qui s'aidaient l'un à l'autre, qui ne sont pas l'écu en français. Réverain Wilfrid Paul Cluse a grandi dans la campagne près d'Anneville. Il avait une longue carrière comme maître et directeur d'école et il est un fondateur de Creole Inc. Même si la communauté avait les liens de langue et de culture, les gens d'Anneville devaient travailler dur pour surmonter les obstacles économiques et racials. Après tout ça, on avait pu repayer la bourse et c'était presque jamais fini. C'était toujours, on avait des dettes, comme on dit, pour payer. C'était très difficile. Dans l'hiver, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. On vivait avec les boucheries et on cherchait les lapins et les oiseaux dans les clous pour vivre. Faisaient des choses ensemble. On aidait à l'autre. Si toi, tu avais fini ta récord, tu aidais à ton voisin à rentrer la sienne. Allant-y, c'est d'amasser le coton. On aidait à les voisins, on s'aidait une à l'autre. Dans l'automne, on faisait les boucheries et les voisins venaient aider. Mais chacun partait avec son outil. Comme plusieurs villages tout par tout en Louisiane, Arnaudville a perdu des habitants et le décroissement de population a affecté la communauté. Les changements économiques ont posé des obstacles pour les jeunes qui veulent vivre comme leurs parents et grands-parents. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'a plus autant de Français et il n'y a plus autant de femmes qu'on a habitué d'avoir parce que c'était l'un après l'autre. Parce que si on a une petite femme, une famille ne peut pas exister et faire assez de la chance. J'ai une petite femme. Parce que tout quelque chose est cher. Tu ne peux pas faire avec un petit tract comme mon père a fait. Et ça n'existe plus, ces choses comme ça. Pendant la décennie passée, il y avait un renouveau de petites entreprises et de la culture dans et autour d'Anneauville. Au centre de ces efforts est le campus d'immersion de Saint-Luc. Premièrement, Saint-Luc, c'est un ancien hôpital qui a été construit en 1968, mais qui a fermé presque 20 ans. Et on cherche de faire une école. Un peu comme on veut faire comme Saint-Anne à la Nouvelle-Écosse. On veut faire le français, l'immersion en français. Mais aussi, il y a des choses qu'on va perdre si on fait des efforts pour préserver. Comme faire le tisser. Je vais apprendre à tisser et faire le métier to spin and weave and do those kinds of crafts. Revive those heritage crafts qu'on a fait pas aussi comme un peu de notre français. On va faire ça ici. En attendant que le bâtiment soit prêt, Mavis a coordonné avec Amanda Lafleur du département du français à LSU pour commencer d'accueillir des étudiants de tout le pays pour les émissions d'une semaine. Ils ont tout venu un an après l'autre. Passer une semaine ici à Nouvelle. Et on a des belles lettres. Comme ils sont fiers, ils ont beaucoup aimé le projet. Ils ont beaucoup aimé être ici à Nouvelle, dans cette petite ville. Tu sais, ici à Nouvelle, on n'a pas de McDo, on n'a pas de Walmart. C'est les petites familles dans Nouvelle qui ont les petits restaurants et les supermarchés. Oui, c'est bien reçu. Le plan pour Saint-Luc est ambitieux, mais le monde d'Anneville est fier et prêt à partager sa langue et sa culture avec des étudiants du monde entier. Les choses qui sont négatives, je crois qu'on devrait pousser ça dehors. Et les nouvelles choses qui font mieux pour la culture, on devrait essayer d'élever ça et puis démonstrer ça au monde. Le passé, c'est le passé. On devrait apprendre avec le passé pour améliorer ce qu'on peut faire au futur. Ça, c'est mon avis avec mes expériences. Bonsoir. Ce soir, on fait la veillée avec le représentant Mike Yuval de Pembreu. Il est représentant pour la district qui contient les paroisses Saint-Martin, Ibérie et Saint-Landry où se trouve le campus Saint-Luc. Merci d'être ici avec nous, le représentant Yuval. Bien, merci à vous autres pour être avec vous autres ce soir. Ah, mais super. Donc, tu parles bien français ou bien le créole. Comment est-ce que tu as appris de parler le français? Moi, c'est dit que c'est mes grands-parents et où ils restent au roi de moi. Mais aussi, mes grands-parents de Cécilia que c'est avec lui. Ils étaient juste à parler français avec moi. Et ils m'ont dit aussi mon père et puis mon maman. parce qu'à la maison, comme il était parlé sur le téléphone ou comme quelqu'un s'est venu visiter avec nous autres, c'était juste au français. C'est juste être autour du monde qui parle le français. Ils m'ont eu la chance d'apprendre la langue. Oui, pour moi aussi, chez moi, mes grands-parents, c'était eux qui ont parlé français mais c'était toujours un langue secret pour les adultes. Donc, c'était interdit pour eux à l'école de parler français et ils ont décidé de ne pas partager le français avec nous à la maison. Mais maintenant, on voit un renouveau de passion pour le français en Louisiane. Qu'est-ce que tu penses a changé selon la vie de la Louisiane à rapport au français? La langue française, c'était très important pour la Louisiane. C'était la première langue parce que tout le monde commençait à parler. et pour un bout de temps, il n'était pas de la langue. Mais là, avec French Immersion, avec les tables français et aussi, il y a juste du monde qui vient ensemble pour venir ensemble pour parler français. Moi et ma femme ont eu une visitation à la Petroleum Club à Lafayette. À Lafayette, ils ont essayé d'avoir un tableau français là-bas aussi. c'est si bon pour voir pour tendre que le monde il voit quelque chose et pourtant pour tiendre la langue et pour emmèner les bacs pour plus du monde parler ça. Oui, donc, car tu as cette relation avec le français, je sais que tu tu avais des issues avec le SB191 qui avait la possibilité de menacer les programmes du français au lycée. Pourquoi cette issue c'est important? Juste pour dire, je n'ai pas conseillé de faire pour aider pour computer science. Ça, c'est une bonne affaire. Ça m'a parlé mais avec le Bill que ça il va faire pour computer science, ça peut faire du tort, ça n'est pas pour la langue française. C'est ça la raison que tu n'as pas pour la Bill pas conseillé pour essayer de faire pour aider computer science mais tu as besoin de tient ça n'a déjà gain et faire plus avec la langue. C'est bien compréhensible ça. Donc, dans ton district il y a le campus d'immersion de Saint-Luc tu peux parler un peu de ça? C'est bon tu peux voir une bonne bâtisse qui est habitué d'être un hôpital qui va faire un hôpital à l'école c'est bon pour voir ça. N'importe quand que tu fais quelque chose bon pour la langue française c'est bon. Quand même c'est juste moins de temps pour parler quand même c'est du monde qui vient ensemble pour jouer bourré ou peut-être ou peut-être c'est du monde qui vient à table français pour parler puis boire du café pour guérir une école dans un petit village comme Arnaultville ça va emmener du monde là-bas pour voir ça il peut faire dans le village ça va être du monde de l'État et moi c'est du monde d'autres Pierre qui va venir aussi c'est une bonne affaire. Ah mais c'est super donc ça ça me dit que c'est c'est super pour l'espoir du français dans l'État de Louisiane donc on va dire merci d'être ici avec nous ce soir représentant Huval c'était super de faire la vie avec toi ce soir Non c'est mauvais bien merci à vous autres pour éviter pour être avec vous autres ici ce soir c'est bon pouvoir faire quelque chose pour mener la langue française pour chindre sans dire du jargon c'est bien merci encore De rien maintenant on va demander à Drake de nous rejoindre pour la terminaison de l'épisode et mon ami ça va ça va bien ça va alors c'est la fin de cet épisode j'espère que vous apprécie cette discussion sur la langue française et la future de la langue française dans Arneville et tout partout dans la Louisiane et soyez parés à danser car la semaine prochaine on va à Lafayette pour les festivals acadiens et créoles et on va avoir Cédric Watson dans le studio avec nous pour faire une interview et chanter Pour plus d'informations allez sur le site web www.lpb.org slash laveille De toutes nous autres ici à l'LPB et Télé-Louisiane soyez-vous autres et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio